Le Seigneur bénisse chacun ce soir au nom de Jésus. Prions, Père nous te remercions pour la formation des ouvriers de ce soir. Nous te remercions parce que nous avons que tu es puissamment présent parmi nous. Nous prions que tu ouvres nos yeux d'entendement, que nous puissions voir, contempler et expérimenter la forte puissance de ta vérité salvatrice au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus nous prions. Nous venons dans Somme 51. Somme 51, verset 12 et 13. Somme 51, verset 14. Louis II. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ici nous voyons David, le salmiste. Un roi, un véritable enfant de Dieu, un homme qui a été appelé pour faire la volonté de Dieu, la plénitude, l'entièreté et la totalité de la volonté de Dieu. Nous savons ce qui lui est arrivé. Maintenant, après ce qui est arrivé, il voulait ce salut, la joie, la victoire et l'assurance. Que ce salut revienne à lui. Il a prié. Dans sa prière, il dit, rends-moi la joie. D'abord, numéro un, la joie. Le salut numéro un, et puis la joie du salut et ensuite l'assurance du salut. La victoire qui vient par le salut, la compréhension, de la relation, de la réconciliation que nous avons avec Dieu. Comme le salut est restauré. Mais là, il devrait avoir ce sentiment, cette communion, cette amitié, cette interaction, cette intimité à nouveau entre lui et le Dieu Tout-Puissant. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il dit, je sais, lorsque ce salut est restauré, que la joie est restaurée, je serai soutenu, je tiendrai avec ton esprit qui me soutient. C'est alors, c'est ainsi que j'aurai l'autorité, c'est ainsi que j'aurai la mission, c'est ainsi que j'aurai l'assurance. Je peux maintenant parler à d'autres pécheurs. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Et la raison pour laquelle il va déclarer la parole du salut, la vérité salvatrice aux pécheurs, c'est que c'est pour qu'ils soient convertis. Mais il doit avoir cette conversion lui-même d'abord. Ce salut lui-même d'abord. Cette victoire en lui, il doit l'avoir. D'abord, nous revenons dans Luc chapitre 1. Nous allons dans Luc chapitre 1, verset 76. Luc chapitre 1, verset 76. Luc 1, verset 76. Ici, c'est Zacharie qui s'adresse au fils, à l'enfant Jean et dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du très haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Ce qu'un prophète fait, c'est ce qu'un prédicateur fait, c'est ce qu'un pasteur fait. Il prépare la voie du Seigneur, afin que le peuple puisse le voir clairement, pour avoir la direction pour venir au Seigneur, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Un prédicateur qui survient, un gagneur d'armes, un évangéliste, ou une autre personne, pour se tenir devant le peuple représentant Dieu, et il les appelle au salut, il leur donne la connaissance du salut à ce peuple-là. « Pour que cette connaissance du salut, il y aura quoi ? Le pardon, la rémission du péché, le pardon du péché, la purification de leur péché. » Il nous dit, il nous présente comment ce salut vient, comment cette rédemption, cette rémission du péché est réalisée. Dans le verset 78, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil et le vent nous a visités d'en haut. » Verset 79, « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Le salut apporte la justice. Le salut apporte la rédemption. Il dit, « Lorsque cette connaissance du salut nous parvient, cela guide nos pas dans le chemin de la paix. » Le salut du salut du Seigneur nous donne le pardon, la liberté, la paix, la joie et le fruit de l'esprit. Mais le prédicateur, le gaillot d'âme, le ministre, doit déclarer cette parole du salut pour que le peuple puisse avoir une compréhension claire de ce que c'est que le salut ou comment être sauvé. Voyons ce soir, nous considérons la parole dont le thème est « La prédication de l'évangile du salut à toute la création. » La proclamation, la proclamation, la proclamation de l'évangile du salut à toute la création. Donc, proclamer cela. Pourquoi le dit à tout le monde ? Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Pourquoi prêcher l'évangile du salut à toute la création ? Parce qu'il veut que tout le monde sache, que tout le monde est, que tout le monde croit en cette parole du salut. Afin que, comme ils connaissent, comme ils comprennent, ils pourront agir en conséquence, ils pourront venir vers cet évangile. Comme ils croient en la vérité du salut, en la réalité du salut, cela viendra vers eux. Puis, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne velle à toute la création. Touchez tout le monde, prêchez à tout le monde, éclairez tout le monde, prêchez à tout le monde, allez par tout le monde et prêchez la bonne velle à toute la création. C'est ce qui dit que vous devez faire quelque chose. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la parole du salut. L'évangile du salut. La vérité du salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais, celui qui ne croit pas, ou bien celui qui ne croira pas sera condamné. Ce soir, comme nous apportons la parole, portons-nous la proclamation de l'évangile à toute la création. Il y a trois choses que nous allons considérer. Premier point, prêchez la repentance envers Dieu avant le salut. Le salut ne vient pas tous à tout le monde. Il doit y avoir la repentance. Prêchez la repentance envers Dieu avant le salut. Deuxième point, après ce salut, avec l'expérience de ce salut, avec la connaissance de ce salut, avec la grâce résidant dans ce salut qui vient à l'homme. Deuxième point, posséder la justice de Dieu avec le salut. Le salut n'est pas seul, isolé. Le salut vient avec la justice. Comme nous croyons au Seigneur, nous nous détournons de nos péchés et nous venons au Seigneur. Nous avons réellement une expérience authentique du salut. La justice serait ainsi visible dans notre vie. Posséder, deuxième point, posséder la justice de Dieu avec le salut. Maintenant, comme nous avançons, comme nous continuons de vivre. Troisième point, promouvoir le règne de Dieu. Dieu règne. Dieu a la domination. Dieu contrôle. Dieu dirige. Dieu domine. Et il arrive à conquérir tout ce qui était dans l'homme, qui amène l'homme à errer loin de lui. Mais maintenant, Dieu règne dans le cœur, dans la pensée, dans la vie de celui-là qui a le salut. Troisième point, promouvoir. Promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Il règne dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos caractères, dans nos comportements. Dieu règne. Et ce règne de Dieu vient à travers le salut qu'il nous a donné. Promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Premier point, prêcher la repentance envers Dieu avant le salut. Avant que quelqu'un ne soit réellement sauvé, cette personne doit se répentir de ses péchés. Mais cette personne doit entendre un message du prédicateur. On doit lui prêcher que le péché détruit et que le péché condamne l'âme. Le péché détruit. Le péché apportera le jugement éternel. Ainsi, la seule chose à faire, la chose appropriée à faire, serait de s'enfuir loin de ce péché pour se répentir du péché. Maintenant, nous voyons un témoignage uniforme des Écritures. Et nous voyons la proclamation uniforme des Écritures. Qui doit y avoir la repentance d'abord avant le salut. Sans la repentance, il ne peut jamais y avoir le salut. L'homme ou la femme pense, j'ai juste levé ma main, je le reçois comme mon sauveur. Oui, au champ de la mission, non. Tu dois te détourner, te répentir, te détourner des ténèbres pour venir à la lumière. Ainsi, tu le reçois comme ton sauveur. Marc chapitre 1, verset 14. Marc chapitre 1, verset 14. Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Voyez ce point, repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Tout individu qui entend la parole, repentez-vous, et après cela, vous croyez à la bonne nouvelle. Tout le monde qui vient à la connaissance des péchés qu'il a commis, des péchés qu'il a pratiqués, des péchés qu'il a pratiqués, le mal qu'il a fait. Alors, cet individu, repentez-vous, c'est personnel, repentez-vous en ce temps présent. Repentez-vous de tous les péchés qui ont été commis dans le péché. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Il s'agit de la voie du salut. C'est ce qui arrive avant que le salut ne vienne dans notre vie. Luc chapitre 3, verset 6. Luc chapitre 3, verset 6. « Et toute chère verra le salut de Dieu. Toute chère doit entendre. Toute chère doit savoir. Toute chère va finalement voir ce qu'il croit verra le salut de Dieu. Alors, il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Le salut est disponible. Mais pour que vous venez, pour entrer dans ce salut, vous devez fuir, vous détourner, vous débarrasser de la colère à venir. Verset 8. Pour qu'il puisse percevoir le salut de Dieu, ce qu'il a pourvu, il dit, ils doivent produire les évidences, les produits de la repentance. Il doit avoir la repentance avant que quelqu'un ne voie le salut du Seigneur. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. La repentance avant le salut, Luc, chapitre 24, verset 47. Verset 47. Vous voyez d'abord l'ordre, la repentance d'abord, après la repentance, le pardon des péchés. La repentance d'abord, en priorité, après cela, le pardon des péchés dont on sait repentir. Les péchés doivent être confessés et abandonnés. Nous confessons et nous abandonnons. Ainsi, il y aura la liberté et l'affranchissement du péché, le salut. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ce n'est pas spécifique à Israël. Ce n'est pas particulier à Jérusalem. Mais à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. 3 Pierre. 3 Pierre. 4 Pierre. 5 Pierre. Le salut ne connaît pas le danger de continuer dans le péché. Et il pense que le salut est venu. C'est pour tout le monde. Le salut. Oui. Levez la mer. Acceptez le salut maintenant. Acceptez Jésus. Et ils ont le péché. Et ils ont Jésus au-dessus. Ils ont le mal à nez. Et ils ont Jésus à la bouche. Ils ont leur iniquité dans le cœur. Mais ils ont Jésus-Christ avec l'iniquité. Le salut ne vient pas de cette manière. Il doit y avoir la proclamation. Il doit y avoir la prédication. Il doit y avoir la déclaration de la repentance envers Dieu avant le salut. 2 Pierre. Chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tous ceux qui veulent expérimenter le salut du Seigneur, ils viennent par la repentance. C'est après la repentance, la conversion arrive. C'est après la repentance que le pardon vient. C'est après la repentance que... Alors, ils seront comptés parmi les enfants de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes, chapitre 3, verset 19. Actes, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc. Vous voyez, la repentance vient d'abord, avant la conversion, avant le salut, avant la transformation. Vous voyez, Actes, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les péchés ne seront pas effacés s'il n'y a pas la repentance. Personne ne peut être purifié s'il n'y a pas la repentance. Et il n'y aura pas la joie du salut sans la repentance. Il n'y aura pas d'assurance du salut sans la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement, les temps de rafraîchissement viendront avec la purification, avec le pardon, avec la grâce, avec l'adoption dans la famille de Dieu. Comme la repentance a pris place. Et c'est uniquement après cela. C'est uniquement par ce chemin que des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui a été destiné. Voyez le verset qui suit. C'est à cause de vous que Dieu a parlé en envoyant son Fils, Jésus-Christ, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dieu, il nous pardonne avant de nous donner le salut. Acte chapitre 5, verset 30 et le verset 31. Acte chapitre 5, verset 30 et 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Comment sauve-t-il? Il donne à Israël, pour donner à Israël, la repentance. Et après cette repentance, il donne, il offre le pardon des péchés. Il s'agit d'une force assurant de promettre à quelqu'un le salut, sans mettre l'accent, l'emphase sur la repentance. C'est pourquoi nous avons assez de croyants, de gens superficiels, qui confessent être sauvés. Mais ils ne peuvent pas obéir la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas tenir sur la vérité de Dieu. Ils n'ont pas l'amour, la joie, le plaisir dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas la victoire, que le salut apporte. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas réel en eux. Ils ont levé la main. Ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais il n'y avait aucune repentance qui précédait le salut. Voyez le verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. S'il vous plaît, gardez ce point, compréhens cela dans votre tête. Quand vous présentez la parole du salut aux autres, rassurez-vous que vous vous souvenez et que vous connaissez le danger du péché. La damnation qui suit le péché, les choses dramatiques, mauvaises dans le péché, et le jugement qui s'abattra sur les hommes à cause du péché. Ils doivent se détourner de leur péché. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Après cette repentance, le salut peut ainsi venir. La repentance d'abord, acte chapitre 17, verset 30 Acte chapitre 17, verset 30 Acte 17, verset 30 Dans leur ignorance, les actes d'ignorance, et ils sont allés dans plusieurs choses, dans les extrémités. Le Seigneur va ignorer tout cela. Le Seigneur doit pardonner. Et nous devons mettre toutes ces choses, survoler toutes ces choses, à une seule condition. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, voyez Maître, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se répenter. Maintenant, il ordonne, il exige, voici le commandant de Dieu pour tous pécheurs. Si le salut doit se réaliser dans votre vie, maintenant Dieu commande, Dieu demande, Dieu annonce à tous les hommes, en tous lieux, qu'il a à se répentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désillé. Ce dont il a donné à tous une preuve, certaine en le ressuscitant des morts. Acte chapitre 20, verset 20 et 21 Acte chapitre 20, verset 20 et 21 Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien réservé. Je ne vous ai rien privé. Si nous ne nous disons pas au péché, au sujet de la repentance, nous sommes en train de leur priver quelque chose d'utile. Nous leur privons quelque chose de nécessaire. Nous leur privons quelque chose d'indispensable. Nous leur privons quelque chose qui serait la porte ouverte, le portail maintenant au salut. Nous sommes en train de leur priver, de leur dénier. Refuser d'avoir l'expérience authentique du salut. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement sur le pupitre et dans les maisons de manier privé. Verset 21 Annonçant aux juifs et aux grecs la repentance envers Dieu. Il sait que la première chose que le péché doit connaître, la chose prioritaire que le péché doit connaître, c'est la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur. Jésus-Christ, nous ne pouvons pas survoler sur la repentance. Pour dire juste, je crois, croyez, croyez, ne nous ne nous pas, cachez, ne nous ne nous pas, survoler, amputer la repentance ou bien mettre de côté, omettre la repentance pour dire croyez, croyez. Non, d'abord, la repentance envers Dieu. Après cette repentance envers Dieu, il y a la foi en notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Acte chapitre 26 Acte chapitre 26, verset 19 Acte chapitre 26, verset 19 En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point de résister à la vision céleste. Quelle est la vision céleste? Allez amener les gens sur le chemin du salut. Ramène-les, dites-le la bonne nouvelle, prêchez la bonne nouvelle, appelez-le au salut. Quelle est cette vision céleste? Qu'est-ce qu'elle contient? Voyons le verset 20 A ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. J'ai prêché la repentance. C'est là de la vision céleste. J'ai prêché la repentance. C'est comme ça qu'ils obtiennent le profit du salut de Christ. Qu'ils aient à se répentir. Il doit se détourner. Se détourner du mal. Se détourner du péché. Toute forme de péché. Toute taille de péché. Toute forme de péché. J'ai prêché la repentance. Et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres degnes de la repentance. Deuxième Corinthien. Chapitre 7. Verset 10. Deux Corinthiens chapitre 7. Verset 10. En effet. La tristesse selon Dieu produit une repentance à sa lue. La tristesse selon Dieu pieuse. Maintenant vous comprenez. Le pécheur comprend. Le péché est mortel. Le péché est damnable. Le péché est destructif. Maintenant en considérant la décision imminente. A cause du péché qu'il a commis. Il éprouve la tristesse pieuse du cœur. Il éprouve la honte pieuse. Et la douleur de ce qu'il a fait. Contre le Seigneur. Cela le pince au cœur. Et il ne veut plus continuer à répéter cette même chose. Maintenant. Afin de s'amener encore à offenser Dieu davantage. C'est pourquoi il éprouve la tristesse. C'est la tristesse selon Dieu. Dans cette tristesse pieuse. Qui pousse à la repentance au salut. C'est une repentance dont on ne se repend jamais. Tandis que. La tristesse du monde produit la mort. Si quelqu'un a la tristesse. A cause des conséquences du péché. A cause de ce qu'il a perdu. A cause de la honte. Maintenant. Qui est devenue chose terrible sur lui. Tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait dans le secret. Est mise. Au lieu public. Maintenant. On dit. Ah. Tu peux faire. Toi tu pouvais faire ceci. Alors. La honte. Public. La main. La tristesse. Pas à cause de la honte. Mais c'est juste à cause de ce péché. La dégradation. Et voile iniquité. Il voit l'offense. On dit maintenant. La tristesse selon Dieu apporte. La repentance dont on ne se répand jamais. Tandis que l'autre se répand à cause de la douleur. De Timothée. De Timothée chapitre 2. Verset 24. Deuxième Timothée chapitre 2. Verset 24. Or. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous être propres enseignés doués de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ceux qui se passent. Ceux qui se sont égarés. Ils reviennent au Seigneur. Et que revenus. A leur bon sens. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'étaient emparés d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est alors que nous pourrons vraiment avoir le verset 26 qui nous dit. Et que revenus à leur bon sens. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'étaient emparés d'eux pour les soumettre à sa volonté. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 verset 15 et 16. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons parti du verset 15. Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vais te désirer, je vais te renvoyer, je vais te renoncer, je n'aurai rien à faire avec toi. Je te séparerai de moi et de mon royaume. Tu seras banni. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ais donc du zèle et repends-toi. Vous voyez encore ce mot répété. Si nous devons avoir la faveur de Dieu, la restauration dans sa grâce, la restauration en sa miséricorde, la restauration dans son royaume, la restauration de notre salut qu'il nous avait donné. Il veut, parce qu'il nous aime, il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Il dit alors, ais donc du zèle et repends-toi. Dans le verset 20. Voici, si tu réponds, voici, si tu détournes ton péché, voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai à soi avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Je prie que nous aurons des oreilles pour entendre. Tu auras des oreilles pour entendre. Et notre auditoire, tous ceux à qui nous parlons, que nous parlons de manière individuelle, ou nous nous adressons à eux, dans une salle, dans une église, dans un bâtiment d'église, ils auront des oreilles pour entendre au nom de Jésus. Que tout le monde crie Amen. Deuxième point. Après la repentance et la foi en Christ, la personne qui doit servir le Seigneur doit comprendre la parole. Il se détourne du péché. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Le salut maintenant vient s'installer. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à son cœur qu'il est maintenant sauvé. Il y a quelque chose qui nous amène à savoir que ce salut est réel. Et c'est la justice. C'est évident, c'est la justice. Quand vous parcourez les Écritures, vous allez découvrir que la justice et le salut sont interliés, interconnectés. Si quelqu'un le salue, il a la justice. Si quelqu'un manifeste la justice, cela veut dire, c'est parce que le salut est installé en lui. Les deux mots sont inséparables. Dans la vie d'un converti, dans la vie d'un enfant de Dieu. Le salut, la justice. La justice et le salut. Voyez, Romain chapitre 10. Romain chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 19. Romain chapitre 10, verset 19. Nous cherchons la connexion entre la justice et le salut. Romain chapitre 10, verset 19. Romain chapitre 10, verset 9. Romain 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, vous savez, Paul a écrit l'Épître aux Romains et dans cette Épître, il a mis l'accent sur la repentance, la repentance, la repentance de fond en comble. Comme les gens se sont répentés maintenant et que ces gens croient au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ils confessent. Si quelqu'un croit, la personne confesse. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez, le mot, les deux mots là, il y a la justice et là, le salut. La salut d'ici, il croit dans le cœur, il parvient à la justice. Maintenant, il confère de la bouche, cela le pousse maintenant au salut. Le salut et la justice. Esaïe, chapitre 45, verset 8 La connexion qui existe entre la justice et le salut. Esaïe, chapitre 45, verset 8 Que les cieux répandent d'en haut et que les nuits laissent couler la justice. Ce n'est pas la justice de soi, il s'agit là d'une justice venant d'en haut, venant du ciel, venant du ciel, venant du Seigneur lui-même. et que les nuits laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la foi la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. C'est pourquoi maintenant, il appelle, dans le verset 22, « Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Maintenant, il nous rappelle, il nous appelle à la justice. Il nous appelle à la justice, et cette justice vient à travers le salut. Le salut apporte la justice. Le salut nous pousse à vivre dans la justice. Esaïe 61, verset 10. Esaïe 61, verset 10. « Je me réjurerai à l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Vous voyez ces deux mots encore ? L'expérience du salut apporte une justice pratique, une délivrance pratique, une donne à la force, et la grâce, la puissance, et la fermeté pour pouvoir vivre dans la justice. Le salut vient. Ensuite, de manière immédiate, nous trouvons la justice de Dieu qui est rendue possible dans notre vie. Et ceci, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Partout, vous trouvez le salut. Dans ce cœur, dans cette vie, vous trouverez également la justice. Ce n'est pas la justice de soi, mais c'est la justice qui nous vient par la foi. Et c'est disponible pour tout le monde. C'est pour quiconque. Quiconque veut. Dans Romains chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 10, verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est pour tout le monde. Lorsqu'il appelle. Et lorsque ce salut est donné, ce salut vient avec la justice. La justice. Ce n'est pas que l'homme se débat maintenant pour être juste, mais la grâce est disponible, la force est disponible, la présence de Christ dans sa vie est là, et la puissance pour mener la vie de justice est là. Parce que le salut maintenant est venu dans Somme 71, verset 15. Somme 71. Nous lisons partir du verset 15. Somme 71, verset 15. « Aider ma bouche proclamera. Ma bouche publiera ta justice. Ma bouche publiera ta justice. Ton témoignage, ton salut. Dans la prédication, dans la déclaration. Ma bouche publiera ta justice. Ton salut. Dans la déclaration. Ton salut. Ta justice. Chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Vous voyez ? Somme 24, verset 3. Jusqu'au verset 5. Somme 24. Somme 24, verset 3. Dans Somme 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Voyez le verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. La justice, la part du Dieu de son salut. Si Dieu a sauvé son pécheur, il recevra la justice des mains de ce Dieu qui sauve. Si les péchés sont pardonnés, si les péchés sont ôtés, s'il y a maintenant une nouvelle vie, le salut vient avec la justice. Le passé est ainsi pardonnable. Le présent est équipé et renforcé pour mener une vie de justice. S'il n'y a pas de justice, nous allons toujours amener le pécheur à réexaminer la confession de sa foi dans sa conduite. S'il n'y a pas la nouveauté dans son caractère, il n'y a pas de nouveauté dans son comportement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évidence que Christ vit maintenant dans sa vie de manière victorieuse et au travail de lui. Nous devons aider cet individu à réexaminer sa vie, à confesser les péchés et à abandonner les péchés. Crois au Seigneur Jésus Christ. Et maintenant, le salut authentique viendra. Je dis le salut réel s'installera. Romain chapitre 6 Romain chapitre 6 verset 13 Romain chapitre 6 verset 13 Romain chapitre 6 verset 13 Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Vous professez être sauvés, vous déclarez le salut, vous témoignez au salut du Seigneur, alors ne livrez plus vos membres au péché comme des instruments d'injustice et d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Quelle est la réponse? Loin de là. Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. De ce que, après avoir été esclaves du péché, voyez-vous, après avoir été dans le passé, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. ayant été affranchis du péché, ayant été affranchis du péché, ce que le salut apporte, la liberté du péché, ce que le salut fait, l'affranchissement du péché, ce que le salut nous impartit, impartit à toutes les vies. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains chapitre 8, Lézons parti du verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux-là sont sauvés. Ils sont maintenant en Christ Jésus. Ils ne vivent plus dans le monde. Ils ne vivent plus pour le monde. Ils ne vivent pas par le monde. Ils ne vivent pas comme le monde. Plus jamais. Ils sont maintenant en Christ. En Christ Jésus. Parce que la condamnation est ôtée. La condamnation est ôtée. En effet, ils ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. La nouvelle vie est venue. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchie. de la loi du péché et de la mort. Le salut en Trump apporte une nouvelle loi, une nouvelle opération, un nouveau mode de vie, un nouveau caractère, un nouveau comportement, une nouvelle force, un nouvel objectif dans la vie. et cette loi de l'esprit de la vie a affranchi le converti loin de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Quart chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chaise semblable à celle du péché. Dieu n'approuve pas le péché lorsque le péché il vient. Il ne donne pas la licence au péché lorsqu'il vient dans votre cœur en tant que sauveur. Il ne tolève pas, il ne promue pas le péché lorsqu'il est dans votre cœur en tant que sauveur. Il n'encourage pas le péché sous toutes ses formes lorsqu'il vient dans votre vie. Il condamne le péché et il balaie le péché. Verset 4. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie à nous qui marchons. Le salut est arrivé, la justice est accomplie. Quand le salut vient, la nouveauté de vie arrive. Lorsque le salut vient, il y a la grâce pour vivre dans la nouveauté de vie maintenant qu'il nous est donné. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie à nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Je prie que le Seigneur affirme et confirme toutes ces choses à nous et d'un nous convertis au nom de Jésus. Deuxième Corinthien chapitre 5. Verset 17. Deuxième Corinthien chapitre 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un, si quelqu'un, si un converti, si un chrétien, si un homme professant est d'être né de nouveau partout, sous n'importe quel prédicateur, dans n'importe quelle église, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici combien de choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela dit quoi? Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Ils se sont répandus de ces offenses-là. Ils se sont détournés de ces offenses. Ils ont confessé ces offenses. Ils les ont abandonnés. Et ces péchés se sont lavés au thé de leur vivre. Leurs péchés ont été séparés d'eux. Et maintenant, ils sont séparés de leurs péchés. Et parce que à cause de cette réalité maintenant, ils n'imputent point aux hommes leurs offenses. Et ils a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Nous plaidons avec vous. au nom de Christ. Si Christ était présent ici, c'est ce qu'il ferait avec vous. Maintenant, il n'est pas ici physiquement. Au nom de Christ, à la place de Christ, n'espérez pas qu'il vienne à vous physiquement. Maintenant, nous nous tenons pour Christ. Nous nous tenons pour son content. Mais là, par l'intermédiaire de Christ, en son nom, au nom de Christ, nous vous supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Lorsque vous êtes réconciliés et que vous êtes sauvés, qu'est-ce qui arrive? Verset 21. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. L'offrande au péché. Il a été sacrifié pour le péché pour nous. Il a été le substitut pour le pécheur. Il a fait de lui être l'offrande au péché. L'offrande au péché pour être celui-là qui a porté le péché, pour être notre substitut, pour être le sacrifice pour nous. Il n'a point connu de péché afin il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le salut vient maintenant et maintenant nous devenons la justice de Dieu en Christ. Je prie que cette justice sera une réalité dans toute la vie afin que les gens ne disent pas seulement des bouts de lèvres je suis sauvé, je suis sauvé et il n'y a aucune évidence et il n'y a aucune justice et il n'y a aucun changement dans la vie et il n'y a aucune transformation. Le salut et la justice vont de pair vont se joindre dans toutes les vies dans Ephésie chapitre 4 verset 21 Ephésie chapitre 4 Ephésie 4 21 Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus Christ c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller et eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompte par les convoitises trompeuses voici vous dites que vous avez sauvé dépouillez-vous dépouillez-vous de la vie ancienne dépouillez-vous de la vie vie de la vie corrompue dépouillez-vous de la vie de libertinage dépouillez-vous de la vie méchante dépouillez-vous de la vie pécheresse dépouillez-vous des corrompions du passé avec toute sa tromperie verset 23 à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité une justice et une sainteté que produit la vérité Philippiens chapitre 3 verset 9 et le verset 10 Philippiens chapitre 3 verset 9 et 10 et d'être trouvé en lui maintenant que je suis sauvé et d'être trouvé non avec ma justice ma justice de soi la justice personnelle la justice extérieure la justice traditionnelle la justice vive ou judaïque et de trouver en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi nous croyons au Seigneur Jésus Christ ensuite nous avons la justice qu'il impartit à nous par la foi le salut nous vient avec la justice 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4 quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi or vous le savez Jésus apparu pour ôter les péchés ce n'est pas pour augmenter c'est pour ôter les péchés ce n'est pas pour permettre pour autoriser le péché pour ôter Jésus n'est pas venu pour rétablir les péchés mais pour ôter nos péchés il n'y a point en lui de péché quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu parce que parce que le salut le salut est venu la justice serait installée petits enfants que personne ne vous séduise et ne vous séduisez ne vous trompez vous même pas celui qui pratique la justice est juste celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de dieu ainsi le fils de dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché quiconque est né de dieu sauvé adopté dans la famille de dieu et professe je suis en Christ quiconque n'importe qui en tout temps en toute génération quiconque dans l'église quiconque ou sur le champ de la croisade quiconque est véritablement né de dieu ne pratique pas le péché ne continue pas dans le péché parce que la semence de dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de dieu c'est par là que se font reconnaître les enfants de dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère s'il ne pratique pas la justice s'il ne pratique pas la justice il n'est pas de dieu il ne prouve pas qu'il a ainsi le salut parce que le salut et la justice marchent ensemble fonctionnent ensemble la nouvelle naissance et la justice vont de pair la conversion et la justice vont de pair la nouvelle vie et la justice vont de pair la grâce de dieu en l'homme et la justice dans cet homme nouveau vont de pair quiconque est né de dieu devient juste il y a cette grâce d'abonnante grâce pour l'amener à mener la vie juste et les gens le verront les gens le sauront qu'il est juste que tu es juste que je suis juste que chacun de nous est juste que nos convertis également sont justes au nom de jésus nous nous abordons le troisième point maintenant promouvoir le règne de dieu promouvoir le règne de dieu à travers le salut la domination le contrôle la direction la direction de dieu la puissance de dieu pour faire la volonté de dieu sur la terre comme elle est au ciel accompli dieu règne dieu règne dans la vie des croyants promouvoir le règne de dieu à travers le salut esaïe chapitre 52 verset 7 esaïe chapitre 52 verset 7 qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut de celui qui dit à Sion ton dieu règne il apporte le salut il promet le salut il publie le salut il déclare le salut et il dit par ce salut dans ce salut à travers ce salut qui pénètre dans le coeur de l'homme ton dieu règne il vient il entre en toi et il règne dans le coeur de la vie de celui-là de celui-là est maintenant venu en Christ et Christ est maintenant entré en lui le monde ne règne plus le péché ne règne plus jamais le mal ne règne plus dans son dans son coeur nos traditions ne règne plus dans son coeur le mal la vie du passé ne règne plus ou n'appel de domination sur sa vie mais maintenant le salut vient en lui et comme il se plonge maintenant dans cette grâce véritable de dieu notre dieu règne esaïe chapitre 26 je l'ai à partir du verset 13 esaïe chapitre 26 verset 13 éternel notre dieu d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous mais quand nous étions dans le désert du péché d'autres maîtres ont dominé sur nous comme nous sommes détournés de toi nous t'avons tourné d'eau et nous t'avons pas reconnu nous ne t'avons pas accepté dans nos coeurs dans nos vies d'autres maîtres ont dominé sur nous comme nous ne sommes pas concentrés sur ta parole et nous n'avons pas accepté de vivre sur ta parole d'autres maîtres ont dominé sur nous mais grâce à toi seul en ce temps présent maintenant nous décisions de rejeter nous allons rejeter renoncer repousser nous allons repousser la domination le contrôle et le règne de tous ces autres maîtres dès maintenant même grâce à toi seul que nous invoquons ton nom l'éternel règnera dans tous nos coeurs juge chapitre 8 à partir de verset 22 juge chapitre 8 verset 22 juge chapitre 8 verset 22 les hommes d'israël dirent à Gédéon domine sur nous domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils car tu nous as délivré de la main de Madian il ne savait pas celui qui les avait délivré ce n'était pas Gédéon c'était Dieu qui les avait délivré il a seulement utilisé Gédéon Gédéon avait peur Gédéon était peureux pour le trompe Gédéon était timide Gédéon était incertain qu'il puisse faire quelque chose qui suis je suis le moindre de la maison de mon père et Dieu dit je serai avec toi je vais te fortifier et il lui a donné l'interprétation des rêves de Madian et Dieu lui a donné le courage ainsi Dieu Dieu a amené ces personnes qui avaient peur il les a et ceux qui avaient peur il les a renvoyés et avec toutes ces personnes les 300 personnes qui ont l'appel je sauverai Israël de la main de Madian par ces 300 ces 300 personnes maintenant ces 300 soldats ont suivi Gédéon et Dieu leur a donné la victoire et maintenant le peuple il y aura qu'il soit que c'était la victoire venant de Dieu ils ont attribué la victoire à Gédéon mais Gédéon connaissait mieux il dit non rien sur nous parce que tu nous as donné la victoire tu nous as délivré maintenant voyons le verset 23 Gédéon leur dit Gédéon leur dit je ne dominerai point sur vous et c'est bon pour vous de comprendre que Dieu peut utiliser un instrument humain pour vous pousser pour vous amener au salut pour vous amener au Seigneur pour vous amener au salut pour vous amener dans le roi de Dieu et vous ne devez pas soumettre votre cœur votre pensée au contrôle le contrôle de votre vie à cette personne qui vous a amené à Christ Dieu est le sauveur Dieu est notre rédempteur Dieu est celui qui nous a sauvés Gédéon leur dit je ne dominerai point sur vous je ne suis pas celui qui vous a donné la victoire c'est Dieu qui vous a donné la victoire je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous c'est l'éternel la dernière ligne que tout le monde lise avec moi 1,2,3 partons c'est l'éternel dites-le à la haute voix c'est l'éternel qui dominera sur vous au lieu de de vous mettez moi personne c'est l'éternel qui dominera sur moi appliquez cela pour vos convertis c'est l'éternel qui dominera sur vos convertis c'est le saint qui dominera sur vos convertis au nom de Jésus lorsque le salut vient c'est ce qui arrive maintenant Dieu est assis au trône du cœur et il règne sur tout ce cœur les enfants ont fait cette erreur ils voulaient qu'un homme le dirige qu'un homme le contrôle qu'il le domine et ils ont décidé qu'ils voulaient un roi et c'était un jour terrible un jour de tristesse en Israël dans 1 Samuel chapitre 8 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 7 1 Samuel chapitre 8 verset 7 1 Samuel chapitre 8 verset 7 l'éternel dit à Samuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qui le rejette ce n'est pas toi qui le rejette c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux vous voyez des gens religieux des gens religieux font seulement ce qui est juste lorsque leurs évêques leurs pasteurs sont là présents lorsque leurs révérends sont là lorsque leurs dirigeants sont là lorsque leurs ministres sont présents parce que c'est le ministre qui domine qui règne et c'est le ministre qui le serve c'est le prédicateur qui serve et c'est le dirigeant qui serve c'est l'instrument humain qui sont en train de servir et lorsque cet instrument humain est présent alors ils vont paraître se détourner du Seigneur ils n'ont pas la compréhension claire que lorsqu'ils sont sauvés lorsque nous devenons enfants de Dieu c'est Dieu qui règne sur nous et Dieu est partout il est omniprésent Dieu est derrière ce rideau Dieu est derrière cette porte fermée Dieu est avec toi dans ce lieu secret il entend toute conversation secrète et il voit toute action secrète il connaît les pensées du coeur il connaît les actions du coeur il connaît là où tu vas il te voit là-bas il connaît toi il te connaît toi et tes amis il connaît tous tes amis il sait ce que vous pratiquez ensemble mais vous savez les gens du monde les religieux ils sont seulement religieux et parce que le pasteur n'est pas là c'est le pasteur qui règne sur nous le sacrificeur n'est pas là c'est lui qui règne sur nous même si le pasteur est là il ne saura pas il ne doit pas savoir cela il ne doit pas voir plus loin que le bout de ses nez il ne peut pas voir ce qui se passe derrière le mur il ne comprenne pas que lorsque le salut vient dans notre vie maintenant nous permettons au Seigneur de régner sur nous maintenant ceux qui n'ont pas compris je prie que ceux qui n'ont pas compris nous allons comprendre je comprendrai tu comprendras au nom de Jésus et maintenant nous permettons nous promouvons le règne de Dieu à travers le salut que nous avons voyez cette dernière ligne de 1 Samuel chapitre 8 1 Samuel chapitre 8 verset 7 maintenant ils m'ont rejeté c'est moi qui rejette afin que je ne règne plus sur eux le Seigneur règnera sur nous le péché ne règnera pas sur nous dans nos coeurs le péché ne règnera pas dans notre bouche le péché ne règnera plus dans nos caractères le péché ne règnera plus dans nos lieux de travail la corruption ne règnera plus sur nous la fraude ne règnera pas sur nous l'iniquité ne règnera pas sur nous Dieu règnera sur nous au nom de Jésus voyez somme chapitre 19 verset 7 somme 19 verset 7 somme 19 verset 7 la loi de l'éternel parfaite somme 19 verset 7 la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles régissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux où est-ce que le commandant de Dieu fait la crainte de Dieu la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous juste ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons ton séviteur aussi en reçoit instruction pour pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarments qui connaît ses égarments pardonne-moi pardonne-moi purifie-moi purge-moi 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 pardonne-moi ce que j'ignore mes fautes secrètes verset 14 préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi des péchés volontaires qui ne rayent plus sur moi les péchés mignons qu'il ne domine plus sur moi et le péché qui le péché qui vient de manière légère de manière répétite de manière récurrente de manière récurrente j'allais dire qu'il ne domine point sur le péché n'aura pas de domination sur toi Christ aura la domination sur toi alors je serai intègre innocent de grand péché voyez somme 119 somme 119 verset 133 somme 119 verset 133 somme 119 verset 133 affermis mes pas dans ta parole affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité ordonne ma vie oriente ma vie oriente mes actions affermis mes paroles affermis mes comportements affermis le style de vie sans celui qui est au contrôle donne moi l'ordre donne moi le commandement donne moi la direction donne moi la direction la voie à suivre le chemin dans lequel je dois marcher je ne veux pas marcher par moi je ne veux pas marcher par moi même je ne veux pas me diriger moi même je ne veux pas marcher par ma propre intelligence affermis mais pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi ne laisse aucune iniquité dominer sur moi ne laisse aucune iniquité au service aucune iniquité dans la communauté aucune iniquité dans le domaine où je suis habitué aucune iniquité des étrangers ou des amis qu'aucune iniquité de ma vie passée ou de la vie des autres personnes ne laisse aucune iniquité dominer sur moi vous voyez c'est celui qui se rend compte que lorsque le salut vient alors le règne de Dieu le gouvernement de Dieu vient le règne de Dieu vient et la domination de Dieu commence dans sa vie Romains chapitre 6 Romains chapitre 6 verset 11 Romains chapitre 6 Romains chapitre 6 verset 11 Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché mort au péché disons-nous peut-être quelqu'un était dans votre vie la personne contrôle votre vie et vous avez peur de cet individu et la peur vous a mené à trembler la peur vous poussait à vous soumettre à cette personne à cet individu votre coeur votre vie votre passé votre présent votre futur maintenant maintenant ce homme-là est mort maintenant cette femme dans votre vie est morte le tyran qui était dans votre vie là est mort le tyran le bourreau de votre vie est mort c'est l'amant donc de vous considérer le péché le tyran qui était là maintenant est mort ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu le péché n'aura plus de contrôle sur votre vie un homme une femme qui avait le contrôle de votre vie vous poussant au péché vous attirant vers le péché parce que vous avez peur de la personne et vous ne pouvez pas vivre librement votre vie vous vivez dans la peur de cet homme de cette femme maintenant vous devez considérer cette femme cet homme comme mort ils n'ont plus de contrôle sur votre vie j'attendais un bon ami de votre part et dit ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre sauveur verset 12 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel que le péché ne règne point Dieu maintenant est venu Christ vit maintenant à l'intérieur de votre coeur et maintenant le péché ne peut plus avoir le déçu sur vous Christ règne dans votre vie que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises le péché ne règnera pas sur moi le sauveur règnera dans ma vie c'est confirmé au nom de Jésus Jacques chapitre 4 nous lisons à partir du verset 7 Jacques chapitre 4 nous lisons à partir du verset 7 dans Jacques chapitre 4 verset 7 soumettez-vous donc à Dieu soumettez-vous donc à Dieu en toute considération soumettez-vous à Dieu en toute circonstance soumettez-vous donc à Dieu en toute activité soumettez-vous donc à Dieu ne mettez pas Dieu de côté ne mettez pas Dieu à côté d'un homme Dieu avec un homme côte à côte regardant ici regardant de là-bas lorsqu'il y a quelque chose à faire lorsqu'il y a une action à initier lorsqu'il y a une parole à donner lorsqu'il y a une vie à mener elle se doit j'obéir Dieu regarde ceci elle se doit obéir à l'homme regarde son visage regarde et quand tu vois le visage de l'homme et l'homme il te fait appel il te fait il essaie de te contrôler de te contrôler est-ce que l'homme là il a tenté de rien sur moi ce homme a la domination sur ma vie je ne peux pas me soumettre à toi Dieu attends une autre fois je vais me soumettre à toi je vais me soumettre à ce homme maintenant à Dieu ne plaît dans ta vie loin de là ce homme tyrannique ce homme simple ce homme rétrograde il peut être un croyant qui veut prendre le déçu dans ta vie que Dieu l'éloigne et règne dans ta vie au nom de Jésus Dieu sera au-dessus de toutes choses dans le sévère Dieu sera au-dessus de votre directeur au service Dieu sera au-dessus des prédicateurs dans votre vie au nom de Jésus maintenant vous vous soumettez à Dieu soumettez-vous donc à Dieu même Satan ne réunira pas sur votre vie résistez au diable et il fuira loin de vous je sais qu'il s'en fuira loin de moi je sais qu'il fuira loin de moi il fuira loin de moi il n'aura pas le déçu dans votre vie au nom de Jésus Matthieu chapitre 6 verset 24 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 Nul ne peut servir deux maîtres car ou il haïra l'un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et maman vous ne pouvez pas servir Dieu et maman vous ne pouvez pas servir Dieu et l'homme vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent vous ne pouvez pas servir Dieu et la tradition vous ne pouvez pas servir Dieu avec une personnalité religieuse vous devez prendre la résolution décidez qui règne dans votre vie Dieu règnera dans votre vie lui et lui seul vous servirez l'homme 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 ne deviendra pas si fort dans votre vie au point que vous oubliez Dieu et vous permettez que Dieu sorte de votre vie et que cet homme maintenant c'est lui qui dicte qui ordonne qui ordonne tous les pas toutes sortes dans ta vie Dieu sera le Seigneur visible de votre vie au nom de Jésus dans Luc chapitre 4 verset 8 promouvoir le règne de Dieu à travers le salut tu es sauvé tu dois promouvoir faire la promotion de Dieu la promotion de Dieu Luc chapitre 4 verset 8 Luc 4 verset 8 Jésus lui répondit il est écrit arrière de moi arrière de moi Satan il ne sera pas en train de t'inviter il ne va pas contrôler ta vie Satan ne sera pas celui qui va diriger tes pas il ne va pas attacher une corde à ta main et te faire tomber tu ne seras pas un jouet de Satan au nom de Jésus Christ arrière de moi Satan car il est écrit tu tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le et tu le dites le moi et tu le serviras lui seul soulier lui seul soulier lui seul lui seul lui seul soulier à l'unisson tu le serviras comment lui seul pas de rival pas de compétition ne donnez pas votre coeur à un homme à n'importe où Dieu règnera dans votre vie sans rival au nom de Jésus Matthieu chapitre 6 je lis à partir du verset 10 Matthieu chapitre 6 nous considérons le verset 10 que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel au ciel il n'y a pas d'argument au ciel il n'y a pas de rival au ciel il n'y a pas de compétition Dieu règne et Dieu règne de manière suprême sur les anges et sur les hommes justice qui sont parvenus à la justice à la perfection et il reste sur nous ici sur terre et lorsque nous avons le salut de Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel le Dieu tout puissant règnera dans nos vives psaume chapitre 100 psaume 103 verset 19 psaume 103 verset 19 l'éternel a établi son trône l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses vous vous amenez en vous soumettant au seigneur le seigneur règne sur nous l'éternel règne tu dis que tu es sauvé tu lui appartiens sans aucune réserve l'éternel dans son royaume règne sur nous tu dis que celui qui règne il règne toutes choses il est assis sur le ton de ton coeur son royaume son règne domine sur toutes choses sur nous sur nous bénissez l'éternel vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole les anges sans exception au ciel ils lui permettent de régner ils laissent gouverner gouverner leurs actions gouverner leurs dispositions gouverner leurs pensées gouverner toutes choses qui les concernent il règne sans rival ainsi le seigneur nous a enseigné à prier que ton règne vienne que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel ceux parmi nous qui prophète sauvés je suis enfant de Dieu il doit régner dans nos vies au nom de Jésus le verset 21 bénissez l'éternel vous toutes ses armées bénissez l'éternel vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté et qui faites sa volonté c'est son plaisir seulement que nous ferons gloire à Dieu je dis c'est son plaisir seulement c'est son plaisir que nous allons accomplir bénissez l'éternel vous tous ses serviteurs dans tous les lieux de sa demeure mon âme bénit l'éternel ton âme bénira le Seigneur ta vie bénira le Seigneur ton caractère bénira le Seigneur ton ministère bénira le Seigneur tes convertis béniront le Seigneur comme tu comme tu le présentes le salut la repentance avant ce salut la justice avec ce salut et ce salut prend racine l'effet produit l'effet dans ta vie dans ma vie dans mon ministère dans ton ministère dans ton église dans mon église Dieu règnera dans notre église sans rival au nom de Jésus promouvoir il faut promouvoir ce règne élever ce règne partout vous allez permettez que la parole de Dieu règne partout vous allez permettez à ce que la doctrine de la justice règne partout vous allez laisser la lumière de l'évangile règne partout vous allez laisser les savoir faites les savoir que Christ règne Christ est exalté et tu es là comme représentant du Seigneur et le Seigneur te soutiendra le Seigneur sera avec toi toute la force dont tu as besoin il t'en donnera toute la puissance nécessaire il t'en donnera toute la grâce nécessaire il t'en donnera Christ doit régner il va commencer là-bas dans ton cœur il va rayer dans ta vie levons-nous maintenant levons-nous 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 et parlons Seigneur aujourd'hui Seigneur règne Maître Jésus règne règne mon Seigneur Jésus règne règne mon Seigneur Jésus mon Rédempteur mon Sauveur Jésus règne règne mon Rédempteur règne c'est toi qui as payé le prix pour mon salut règne je me soumets à toi je me soumets à nouveau la soumission de tout cœur la soumission totale la soumission complète à toi je me soumets à toi je me soumets je soumets toute chose toute chose viens régner dans ma vie ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière qu'il règne sa rivale qu'il règne sa rivale toute autre chose qui essaie d'avoir la domination pousse-les banne-les banne-les de ta vie c'est pas toi de ces choses dis Seigneur règne sur ma langue règne il faut prendre la décision dans mon cœur le Seigneur règne sur ma langue le Seigneur règne dans mes pensées le Seigneur règnera dans mes dispositions le Seigneur règnera dans mes plans le Seigneur règnera dans les endroits où je vais le Seigneur règnera dans nos projets les projets que j'essaie de faire le Seigneur règnera seul le Seigneur règnera règne Seigneur Jésus règne règne en puissance règne Seigneur Jésus règne dans ta gloire règne Seigneur Jésus règne dans ton cœur il n'y aura pas une partie de ma vie où je vais réserver que je vais priver il n'y a pas une partie de ma vie que je vais garder personnellement sous contrôle le moi n'aura pas la domination sur moi la société n'aura pas de domination sur moi la tradition n'aura pas de domination sur moi mes comportements anciens ma vie ancienne n'aura pas de domination sur moi la peur la crainte n'aura pas de domination sur moi mon patron au service n'aura pas de domination sur moi et les gens dans ma communauté n'auront pas la domination sur moi règne Maitre Jésus Gouverne Maître Jésus Règne Prends domination Et la domination sur ma vie Tout ce que je fais, partout je vais Pense ce que je dis Mon caractère, mes habitudes Règne Maître Jésus Satan Et Christ le Sauveur Ne peut pas régner sur le même trône Non Les ténèbres et la lumière Ne régneront pas dans le même cœur Le bien et le mal Ne régneront pas dans le même cœur Tu es sauvé Christ Règnera Tu es un enfant de Dieu Ton Père Au ciel règne Dans ton cœur, sur ta vie Sur toute décision De ta vie Tu feras sa volonté Tout plaisir En sa volonté Tout autre Seigneur Ne peut plus le régner dans ta vie Christ Règnera Sans rival Sa parole Règnera Sans un rival Sa vérité doit Sa vérité doit Régner Sa rival Qu'il règne Ne vous souciez pas des hommes Ne mettez pas l'homme Ne mettez pas l'homme Côte à côte avec Dieu Non Ne placez pas un homme Une femme En compétition avec Dieu Dans votre vie Que Dieu règne Que Dieu règne Que Dieu règne De manière suprême Que sa parole Soit finale Plus personne d'autre Ne doit avoir De domination Sur ta vie Il doit régner Il doit Régner Il Régnera Si tu es sauvé Soumets Tous les domaines De ta vie A lui Abandonne Tous les départements De ta vie A lui Qu'il règne Qu'il règne Ne faites pas juste Sortir des mots Que les paroles Qui sortent de votre bouche Soit des paroles Approuver de sa part Les paroles Qui leur donne lui-même La vie Qui lui plaît Que le Seigneur Rêve Dans tous Les domaines Tous les départements De ta vie Il règnera Il doit régner Qu'il règne Sur vos attitudes Qu'il règne Sur tes décisions Qu'il règne Sur tes plans Le moi Ne doit plus Continuer A rayer Les mauvaises habitudes Ne doit plus Continuer Le règne Le mal Ne doit pas Continuer D'avoir D'avoir La domination L'hypocrisie Ne doit plus Continuer Son règne Dans ta vie Laissez Laissez Régner Dans ton cœur Sans rival Au nom de Jésus Nous prions Nous prions Peuple de Dieu Ministre de Dieu Au nom de Jésus Nous prions Christ a pris maintenant La suprématie Dans votre vie Il a la domination Sur votre vie Satan Satan Est parti Derrière toi Il est parti Au nom de Jésus Dans ta vie Christ Régnera Dans la suprématie Dans tes affaires Christ Régnera De manière suprême Et de grandes choses Vont continuer A se produire Dans votre vie Le passé Est parti Un nouveau jour A commencé Et des choses nouvelles Que Christ Accomplira Comme il vient Pour hier Tu les verras Dans ta vie Au nom de Jésus Père Nous te remercions Ce soir Nous bénissons ton nom Nous te remercions Parce que nous sommes tes enfants Nous sommes tes serviteurs Nous sommes tes ministres Tu nous as appelés Et nous avons répondu Et nous prions Que ton appel Portera des fruits Dans toutes les vies Au nom de Jésus Nous proclamerons L'évangile du salut Et en tout temps Où nous proclamons la parole Si nous oublions L'importance De la repentance Rappelle-nous cela Au nom de Jésus Et comme nous prions La parole De la repentance Avant le salut Je prie Seigneur Que ton esprit Prendra Les paroles De nos bouches Et les rendra Puissantes Pénétrantes Dans le cœur Au nom de Jésus Plusieurs se tourneront Vers le Seigneur Ils abandonneront Le péché Ils abandonneront Les ténèbres Ils abandonneront Le mal Ils abandonneront L'occultisme Ils abandonneront Les puissances De ténèbres Maléfiques Et se détourneront Se tourneront De tout cœur Vers le Seigneur Comme leur sauveur Au nom de Jésus Donne-leur Le salut biblique Le salut victorieux Et que ta justice Pénètre dans leur vie Maintenant Au nom de Jésus Sur nous ici Nos frères et sœurs Les hommes de Dieu Les femmes de Dieu Que ta justice Va pénétrer Profondement Dans nos cœurs Plus haut Dans chaque cœur Nous prions Que ta justice Va couvrir Tous les domaines De nos vies Au nom de Jésus A nouveau Nous nous présentons A toi Devant toi Tu es Le seul Qui règnera Qui gouvernera Qui contrôlera Qui va Avoir la domination Dans chacune de nos vies Au nom de Jésus Nous détrônons Tous usurpateurs Nous détrônons Tous rivales Nous détrônons Tous compétiteurs Au nom de Jésus Règne De manière suprême Règne Sans rivales Règne Sans un compétiteur Règne Dans nos cœurs Règne Dans notre esprit Règne Dans notre âme Règne Dans nos cœurs Les maladies Ne rayneront pas Dans nos cœurs Dans nos cœurs Les puissances Maléfiques Ne rayneront pas Dans nos systèmes Dans nos organismes Toute chose Qui n'est pas de Dieu Santé Au nom de Jésus Tu règnes De notre tête Jusqu'au pied Nous sommes victorieux Nous sommes maintenant Pleinement Complètement Dans ton royaume Et la provision Complète De ton royaume Va être Donnée A tout le monde Béni Tout le monde Touche Tout le monde Règne De manière suprême Dans la vie De tout le monde Comme tu règnes Dans nos vies Maintenant Comme nous retournons A la maison Maintenant Balai Dégage La voie Dégage Tout l'ennemi Sur la voie Au nom de Jésus Seigneur Je prie Crée La plateforme Pour chacun De tes enfants De manière pratique Pour régner Dans la vie Au nom De Jésus Fais De cette œuvre Une œuvre prospère Dans le monde Je te remercie Parce que je sais Que c'est accompli Au nom De Jésus Nous Prions Ir Au nom Si Diary Ma Fais